Ce qui m'a motivée pour poursuivre mon apprentissage, c'est pour améliorer mon français et avoir la chance d'obtenir mon diplôme de la 12e année. Parce que quand j'étais dans mon pays, j'ai stoppé au niveau de la 9e année par marque d'argent, mais mon mari m'avait montré comment faire des bijoux, je travaillais, je faisais des chaînettes, des bracelets en eau et en argent. Avec Chantal, j'ai appris beaucoup de choses et puis maintenant, je suis capable de rédiger une lettre en français. Je peux composer des rédactions sur différents sujets. Avec Karine, j'ai fait les cours d'informatique. Je suis capable de travailler sur Word, Excel, TAP, comment aller sur le web et beaucoup d'autres choses. J'ai fait aussi le GD pour obtenir mon diplôme de la 12e année. Depuis que j'ai commencé cet apprentissage, ça m'a donné beaucoup d'opportunités pour faire beaucoup de choses. Auparavant, je n'étais pas même capable de m'exprimer en français. Mais maintenant, je me sens un peu à l'aise à se communiquer avec quelqu'un. Et puis, pour le moment, je suis bénévole au Congress of Black Women, c'est en anglais là-bas. Mais en français, comme je vois, je suis déjà avancée avec beaucoup de choses. Souvent, chaque après deux mois ou deux semaines, j'ai fait le concours d'expression. J'ai déjà fait beaucoup de choses. C'est déjà sorti à peu près trois fois, quatre fois de ce que j'ai déjà écrit, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Donc, comme je suis bénévole au Congress of Black Women, je suis comme assistant administratif là-bas. Et là-bas, donc, si je reçois la chance d'obtenir mon diplôme, là-bas, on m'a dédiqué et ils vont m'enrager là-bas. Donc, ton projet, c'est de terminer ton diplôme pour éventuellement avoir un emploi au Congress? Oui. OK. Mais c'est très bien. Je te remercie beaucoup, Liliane, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup. OK. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501